Partie de France en pirogue après 11 heures de mer, nous voilà arrivés dans l'océan Indien, plus précisément à Madagascar et l'île de la Réunion. Ces deux îles s'opposent par la place du tourisme, leur niveau de vie, leur environnement. Elles se rapprochent par leur tradition riche en influence. Allons déposer Marie-Laure à Madagascar. Madagascar est une île située au sud-est du continent africain. Depuis des millions d'années, elle est séparée de l'Afrique par le canal du Mozambique. L'archipel possède un climat chaud et humide, avec des particularités selon les régions. Cette séparation a permis à l'archipel de se construire une faune et une flore exceptionnelles, mais qui aujourd'hui sont petit à petit détruites par la déforestation. L'île est très peuplée, 21 millions d'habitants, mais leur situation est alarmante car tous les chiffres sont dans le rouge. Seuls 7 millions d'habitants ont une situation sociale stable. Malgré cela, les habitants s'accrochent et essayent de s'en sortir. Ils créent des entreprises comme la FICOPERATIVE. Créée en 1984, la FICOP est une coopérative laitière. Elle est dirigée par Joe et Laurence, des ingénieurs agronomes malgaches. Elle est composée de plusieurs ateliers qui emploient 33 personnes, sans compter les fournisseurs. La collecte du lait se fait sur 6 communes, auprès de 350 familles adhérentes. Pendant 4 mois et demi, j'ai travaillé à la fromagerie, l'atelier principal de l'entreprise, avec les 13 ouvriers. Je les aidais dans les diverses tâches de travail, chauffage du lait au bois, ramage de la pâte et moulage. La FICOP possède un bar laitier où on peut acheter et déguster les produits. Fromage, yaourt, beurre, crème fraîche et fromage blanc. La commercialisation s'effectue en majorité à Antananarivo, la capitale, mais aussi vers la côte est à Tamatave. La vie quotidienne des malgaches est marquée par la culture des ancêtres. Ils ont plusieurs cérémonies ancestrales, organisées en hiver et fêtées en musique, comme le retournement des morts. Lors de certaines cérémonies, les femmes sont servies les premières, car elles sont à l'origine de la vie. Alors que dans la vie quotidienne, elles travaillent plus que les hommes et sont souvent mises en retrait. Je vois la Réunion, on arrive Marine ! Nous voilà enfin arrivés à la Réunion après notre périple. Département d'Outre-mer, la Réunion a deux secteurs économiques importants, la canne à sucre et le tourisme. Elle possède aussi une culture très diversifiée, où la religion tient une place très importante. Comme à Madagascar, le respect des ancêtres et des rituels font partie du quotidien. Nous avons eu la chance de rencontrer une population souriante et chaleureuse autour de quelques plats typiques, comme le caricoque, le rougail saucisse, les sarcives. L'île a été créée par deux volcans, le piton des neiges et le piton de la fournaise. Les trois cirques sont les anciennes chambres magmatiques du piton des neiges. Il y a également des espèces endémiques, comme le paille en queue et une faune et une flore spectaculaires. Le tout donne son charme à l'île. L'exploitation de M. Silocia est située sur la côte ouest à Piton-Saint-Leu. La structure qui m'a accueillie pendant trois mois est une petite écurie qui fait de l'élevage de chevaux miniatures, de sels français et de pur sang. C'est une activité secondaire car Samuel, mon maître de stage, est avant tout infirmier libéral. Sur la structure, il y a 13 chevaux, chevaux miniatures et poulains compris. Je m'occupais des soins, du travail, du débourrage et de la préparation des chevaux pour les concours. Un employé était présent le matin pour nourrir les chevaux et faire les box. Mon maître de stage m'a rapidement fait confiance et laissé en toute autonomie sur la structure. Une jumeur m'a été confiée pour faire des concours. En échange, je devais groomer mon maître de stage. Les compétitions ont lieu une fois par mois. Il y a peu de pratiquants car l'équitation reste assez peu accessible sur l'île. Je passe le micro à Marine. Allez, à toi Marine ! L'exploitation de M. Grondin est située à Saint-Giléo, à 1000 mètres d'altitude. Sur ce site, j'ai travaillé pendant 4 mois avec Ludo, l'un de ses fils. Il y a 8 poulaillers avec différentes productions. 50 vaches à laitante, 21 taureaux et un quota de 45 truies. Sachant que la moyenne est de 35 truies par élevage. Sur l'île, les quotas sont délivrés pour éviter la surpopulation de porcs. Cependant, ils ne sont pas autosuffisants en production et doivent en importer. La viande importée est de 2 euros moins chère que la viande produite sur place. Il n'y a qu'une seule coopérative, la CPPR, qui est la coopérative des producteurs de porcs de la Réunion. Elle a décidé de fixer un prix de 3,18 euros par kilo de carcasse. L'unique fournisseur d'aliments est l'Urcopa. La tonne coûte environ 500 à 600 euros. Malgré ce coût élevé, la production reste rentable. Par manque de personnel, j'ai dû prendre des responsabilités. Dans le suivi des bandes, dans le soin, je me suis même improvisée peintre. Sur ce système identique au nôtre, techniquement, mais à l'environnement très limitant. En conclusion, la production porcine n'est pas adaptée par le manque de céréales et le coût élevé des aliments. Il en est de même pour la filière équine. A travers nos stages, nous avons pu découvrir toute la splendeur des îles de l'océan Indien, aux mille paysages paradisiaques qui cachent parfois de dures réalités. Malgré les différences, les populations malgaches et réunionnaises nous ont permis de grandir grâce à leur accueil, leur générosité, leur joie de vivre et leur culture. J'ai visité un élevage de crocodiles ainsi qu'une réserve naturelle de Lémurien et parcouru la ville de tous les arts. Misa Chateau au Malagasy. Des paysages hors normes, contrastes montagnes et mers, faunes et flores, une population chaleureuse et des rencontres inoubliables. C'est ça même La Réunion, merci Zot-tout.